Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de DeepRun, le morning live, le tournoi à 20 euros KO sur Winamax. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester vos connaissances sur l'ICM avec un petit quiz. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller dans la description. Il y a le lien de ce quiz directement sur Instagram qui vous permettra de ne pas vous spoil avec cette vidéo. Alors pour la première question, ici on est à deux tables lèvres. Je vous avais demandé ce que vous faites dans cette situation. Est-ce que vous souhaitez limp open size ? Donc deux blindes ou open shove. D'après mes statistiques sur à peu près 1000 réponses, vous êtes seulement 242 à vouloir open shove. Donc ici, il faut savoir que même sur un petit field, deux tables lèvres, donc 12 joueurs lèvres tout moins, les joueurs commencent à subir pas mal de pression ICM. Et du coup, en tant que stack dominant ici dans ce spot, on a envie de mettre un maximum d'agression sur nos adversaires. Donc on va open de manière polarisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de limp, mais on va avoir de l'open size et de l'open shove. L'open size, ça va être plutôt nos meilleures mains et nos pires mains. Et après, on va shove le steak haché dans un burger, donc l'entre-deux. Et ce, 6 et 9 suité, du coup, en fait partie. Pour avoir une réponse un peu plus théorique, j'ai mis les paramètres de la main dans HRC, Hold'em Resource Manager, qui est un logiciel qui nous permet justement d'avoir une idée des ranges préflop dans des situations ICM. Et on voit ici que 9 et 6 suité, effectivement, un open shove. Le but étant, évidemment, de faire fold une tonne nos adversaires en small blind et en big blind. Donc ça, c'est la range de small blind. Donc il est censé call seulement ASV off dans le spot, tandis que la big blind est censée call en bas de range AS9 off. Donc l'idée, on comprend très vite l'idée, effectivement, de shove 9 et 6 suité, c'est de faire fold les connecteurs suités, de faire fold des ROX suités, les ASX off, les ASX suités qui nous dominent. Et les fois où on est call par les mains off-suit, par exemple AS10 off, on a quand même 40% histoire d'aller chatter. Ce qui est intéressant ici, ça va être surtout de voir notre bubble factor. Le bubble factor, c'est l'équité supplémentaire dont a besoin le joueur pour payer un tapis. Donc ici, on le voit que big blind, par exemple, big blind contre bouton a besoin de 13% d'équité supplémentaire, ce qui fait que justement cette range est aussi tight quand il se fait open shove. Vous allez peut-être me dire qu'en small blind, quand on va open shove, vilain ne va pas fold autant, ne va pas fold par exemple des AS10 off, des ROD suités, comme ça, et c'est quelque chose que j'ai essayé de regarder dans le logiciel. Donc j'ai essayé d'élargir des ranges de call adverse en ajoutant justement des ROD suités, des AS10 off. En big blind, j'ai rajouté quelques combos de pocket pair, j'ai rajouté quelques combos d'AS-X suité, ROD suité, etc. Et on se rend compte que finalement, la range de boutons ne change pas tant que ça. Donc, le spot de shove me semble être le plus intéressant pour mettre un maximum de pression sur nos adversaires ici. Alors, pour la deuxième question, on est toujours à deux tables left. Et je vous ai demandé comment évolue la stratégie de small blind dans ce spot. Donc on voit que small blind est énorme tip leader par rapport à moi. Donc, je vous ai demandé s'il devait augmenter sa fréquence de raise, sa fréquence de shove ou sa fréquence de limp. Et cette fois-ci, vous étiez la majorité à avoir la bonne réponse. 496 bonnes réponses. Bravo à vous. Apparemment, le BVB est un peu plus maîtrisé. Je vais aller chercher des simulations sans ICM sur GTA Wizard pour voir déjà théoriquement quel est notre range d'open. Donc, on voit qu'on va avoir des opens avec nos meilleurs combos suités ici, les 10 suités plus, quelques connecteurs suités, des pocket pairs, des no-low suited, valet 2, valet 3, 8 et 5, 3 et 2 suités, ce genre de petites zones qui forment une lune. Et après, des combos high mid, donc des rois 8 off, dame 8 off, valet 9 off, des choses comme ça. Dans cette situation à deux tables left, on a un énorme stack et notre adversaire a un stack dans la bridge. On a un facteur de domination énorme. Donc, on va pouvoir appliquer énormément de pression sur cette de l'adversaire. On voit d'ailleurs que la fréquence de raise est passée de 40% à 60%. A noter d'ailleurs, c'est que sur des tournois vanilla, donc des tournois non KO normaux, on va dire, et des tournois KO à plus gros field, notre adversaire en big blind va subir encore plus de pression ICM. Donc, on va pouvoir extrapoler notre stratégie pour n'avoir que de l'open et de l'open shove. On pourra enlever la stratégie de limp. Le but étant évidemment de lui mettre un maximum de pression. Pour la troisième question, toujours à deux tables left, je vous avais demandé de sélectionner le meilleur combo de 3-bet bluff quand notre adversaire open au bouton. Je vais chercher sur GTA Wizard une situation qui correspondait le plus à la nôtre. Donc, un open bouton, c'est un gros stack sur une big blind qui est un average stack. Donc, de 30 blind ici, on en a 29. Alors, on voit déjà que nos mains suitées ici veulent just call. On n'a aucun 3-bet avec nos mains suitées. Que ce soit As-2 suité ou Roi-7 suité, c'est des combos qui gagnent 0,28 de V. Donc, 28 BB100 et 41 BB100. Donc, on n'a pas envie de 3-bet fold autant d'équité. Donc, par élimination, on peut comprendre effectivement que c'était As-2 off. Vous êtes d'ailleurs plutôt bon encore une fois où la majorité a eu la bonne réponse. Pour 3-bet bluff, du coup, on va choisir nos plus lots As-6 qui permettent de faire fold de meilleurs As-6 chez boutons, mais également qui permettent de faire des quintes si jamais on se fait call par des connecteurs suités, par exemple. L'avantage de prendre ces combos en bluff, c'est qu'on va faire fold énormément d'As-6 off. Donc, on va diminuer les fréquences où on se fait setup par un meilleur As-6. Je pense que ces bluffs sont vraiment importants parce que nos adversaires au bouton vont open potentiellement plus loose que la théorie, vont défendre beaucoup moins face à un 3-bet et vont très très peu 4-bet fold. Donc, on va avoir une fold equity énorme. Il faut juste faire attention parce que le fait de rajouter des combos, donc des As-3 off, des As-4 off, par exemple, rajoute énormément de combos par rapport à notre range de value qui est composé que de paires de 10+, As-Valet suité et As-3. Donc, on va être très vite déséquilibré en bluff. Donc, il faut faire attention quand même dans le choix de nos combos. Pour la quatrième question, on arrive enfin en TF et je vous ai demandé ici si on préfère 4-bet size, 4-bet shove ou si on préfère just call. Vous étiez seulement 278. à trouver la bonne réponse. La plupart d'entre vous voulez just call. On peut déjà commencer dans ce spot par le sizing de notre adversaire. Alors, je n'ai pas pu déterminer in-game parce que c'est arrivé trop peu de fois de savoir si ce sizing était un tel de force ou un tel de faiblesse. Mais on peut regarder que sur GTA Wizard, je sais que Flavien Guénon aussi, on a discuté de ce spot au Kilti de Poker Series. à run ce spot et le logiciel va plutôt choisir un sizing de 3 blindes, de 3x, pardon. On n'aura pas de size down ni de size up. On voit ici que GTA Wizard prend un sizing de 3.2x. D'ailleurs, ici à 45 blindes, on est à la limite. On voit qu'on a encore un petit peu de call, mais si on descend un petit peu les stack size autour de 40 blindes, on n'aura plus du tout de call. Donc, le call est vraiment à éliminer. Dans ces spots 40 BB deep moins, on va avoir des SPR faibles, c'est-à-dire que la différence entre notre stack et la taille du pot va être faible. On va subir énormément de pression de notre adversaire. On peut donc jouer qu'en 4-bet size ou en 4-bet shove. Sur GTA Wizard, en fonction des scénarios qu'on sélectionne, on peut voir que le 4-bet size ou le 4-bet shove gagnent à peu près la même EV. Le truc étant, c'est que mon adversaire in-game ici était très agressif et du coup, l'intérêt de 4-bet size, c'est qu'on va faire fold tous ces bluffs et on va se faire shove par toutes ces nuts, tout simplement. Et du coup, on va pouvoir 4-bet fold pour ne pas se faire setup contre ces nuts. De plus, notre adversaire ici, évidemment, quand on 4-bet, doit avoir des 5-bet bluff. Je m'attends à ce que mes adversaires sur un 20 euros KO ici ne prennent pas des A7 suité, A5 suité en 5-bet shove. Donc, on va se faire shove que par 2-valet+, As-Roi, on est tout le temps ultra-dominé. Donc, on est content de 4-bet fold. Allez, cinquième et dernière question et cette fois-ci, je vous ai demandé votre range de call en big blind face à un open shove au bouton. Et c'est d'ailleurs une main qui a fait pas mal débat. j'ai reçu pas mal de messages qui n'étaient pas forcément d'accord du coup avec la bonne réponse. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. J'ai d'ailleurs un petit peu triché parce que la main que je vous ai présentée n'existe pas. En fait, dans la table sur ma TF, ici, il y a eu un open shove et un reshove de small blind. Donc, ça change le spot. Mais l'idée, c'était de voir. Je pense que c'est très important de définir nos ranges de shove. Donc, j'avais fait comme si place stan avait fold. On peut aller du coup dans le logiciel. Toujours pareil, c'est toujours HRC. On va plutôt aller voir celui-là où l'important dans ce spot, c'est de voir la range de shove adverse parce que c'est évidemment ce qui va définir notre range de call en big blind. On voit ici que sur HRC, notre adversaire est censé utiliser deux sizes. Il va avoir l'open shove et l'open size. Comme on l'avait vu sur la question 1, il va avoir des opens polarisés du coup avec ses bad range d'open et ses hauts range d'open. Et il va shove le fameux steak du burger. Vous l'avez compris. Donc, face à cette situation et face à cette range sur un open shove, on peut voir qu'on est censé call AS3 off ici. Cependant, je m'attends à ce que notre adversaire à 10 blindes sur une TF d'un 20€ KO n'ait pas une stratégie si théorique et du coup, il va avoir que des open shove et c'est ce que j'ai essayé de simuler pour voir ce que ça a changé. Donc ici, j'ai node lock. Ce qu'on appelle node lock, c'est du coup définir une range de nous-mêmes, donc bloquer une range et je lui ai mis du coup que des open shove. À savoir que du coup, j'ai loosifié un petit peu sa range de shove aussi parce que in-game, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, notre adversaire ne va open shove que des rois 9 suite et plus. Cependant, en TF, mon adversaire a open shove roi 7 suite et donc je pense que c'est important de rajouter ce combo qui existe. Donc voilà, j'ai mis une range un poil plus loose et par contre, je n'ai mis que des open shove et on peut voir que face à un open shove, notre range de call ne change pas tant que c'est en big blind et on va prendre à nouveau tous les as 3 off plus qui génèrent assez d'argent pour call. Ici, beaucoup de joueurs me disaient que l'as 3 off c'était bien trop loose et je pense que ça vient du fait notamment qu'on est en table finale sur un petit field et du coup, l'intérêt de prendre le KO pour aller gagner le tournoi est vraiment important ce qui ne va pas être le cas sur une TF de prime time par exemple avec un énorme field où l'ICM va être bien plus important. Sur cette vidéo, je me suis essayé un nouveau format de quiz. Je sais que les formats Insta vous plaisent mais j'espère que ces explications vous ont plu aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager un maximum que ce soit les quiz sur Insta ou la vidéo et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de soutien. Ça me fera plaisir. C'est un projet qui prend énormément de temps mais qui me fait bien kiffer et je compte bien en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de soutien et on se retrouve très vite pour un nouveau quiz.